Pour revenir sur des évidences, il faut bien savoir que tout ce qui existe est le résultat d'un travail qui est presque contre nature. Dès qu'on rapproche quelque chose, dès que quelque chose existe, c'est souvent la conjonction de plusieurs facteurs qu'on a voulu combiner, qu'on a voulu conjoindre. Et par conséquent, à tous les niveaux, que ce soit à la plus petite échelle ou à la plus grande échelle, petite échelle par exemple le couple, la grande échelle l'Union Européenne, je ne sais pas quoi, eh bien, il y a des forces centrifuges et des forces centripètes. Et ces forces centrifuges et centripètes, elles vont alterner. Elles vont alterner indéfiniment. Et donc, par conséquent, les gens qui nous parlent de la fin du monde, parce qu'on est dans une période de forces centrifuges, centripètes, ce sont des gens qui se foutent du monde. C'est ce qu'elle veut dire. En réalité, tout ça est très passager. C'est comme des gens, parce qu'ils ont une crise dans leur foyer, dans leur famille, ils croient que c'est la fin du monde, ou que c'est les signes de la fin des temps. Je me méfie beaucoup des gens qui appliquent une grille surdimensionnée à des événements sociologiques, psychologiques banals, et qui se reproduisent périodiquement, et depuis toujours, et qui continuent à se reproduire indéfiniment par la suite. Sauf ça, tout à fait énervant. Je crois que ces personnes qui veulent accorder une signification particulière sont des gens qui sont dans une attente, dans une espérance. Ils voudraient que les choses changent. Ils voudraient que l'état actuel, l'état naturel des choses change. Et change de façon définitive. Donc ils veulent remettre en cause l'ordre des choses. Et donc, par conséquent, ils ne sont pas du tout d'accord pour dire que les choses se produisent, se font, se défont indéfiniment, etc. Ça, ça ne leur plaît pas du tout, parce que ça veut dire que le système resterait globalement tel qu'il est. On voit d'ailleurs ce genre de comportement avec les gilets jaunes, ou avec ce qui se passe en Algérie, etc. des gens qui veulent complètement changer le système. Ce qui me paraît un leurre. J'aurais été un leurre. Et donc ces personnes-là sont dans la sédition, dans la subversion. Ils vous parlent d'une ère nouvelle, ils vous parlent de temps nouveau, où les choses ne seront plus comme avant. d'un nouveau régime par opposition à un ancien régime, un nouveau testament par opposition à un ancien testament, etc. Je suis extrêmement sceptique d'être le côté un peu à droite de ma personne sur ce genre de discours révolutionnaire au sens strict du terme. D'ailleurs, ça ne sera plus comme avant. Quand il y a des gens qui parlent de révolution, ils ne parlent pas simplement du passage du jour et la nuit, ou de l'été à l'hiver, qui sont des choses qui reviennent en permanence. Non, ils parlent d'une révolution absolue. Or, précisément, en astronomie, toute révolution est toujours cyclique. Donc c'est un terme qui n'est pas approprié, le mot révolution. Pour ce que ces gens prétendent attendre et faire vous voir venir. Donc, oui, il y a une cyclicité, une cyclicité qui met en évidence périodiquement les composantes, la diversité des composantes, ou au contraire, qui nie cette diversité en disant qu'on est dans une unité. Et il voudrait que cette unité, elle est une raison fondamentale, en quelque sorte. Quelle est la réalité fondamentale ? Est-ce que c'est l'unité ou la diversité ? Pour toute personne un peu raisonnable, on sait très bien que la diversité, c'est la réalité, et que l'unité, c'est une sorte de déni de la diversité. Ce n'est pas le contraire. Donc, il y a des gens qui sont dans le déni. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. L'astrologie nous parle de ce processus de solvée coagula. Solvée, c'est ce qui se différencie, coagula, c'est ce qui se rassemble, qui est en permanence, en action. Et c'est d'autant plus complexe que chaque planète de notre système, tel que l'on conçoit, a sa propre dynamique de solvée coagula, d'entropie et négantropie, et que sur un certain plan, tel cycle peut être en négantropie, et sur un autre plan, au même moment, un autre cycle peut être en négantropie. Donc, ça montre bien à quel point tout ça fait partie de l'ordre des choses, du retour des choses, et que l'astrologie n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Il est là, au contraire, pour raisonner les gens, en leur disant, écoutez, de toute façon, tout ça, c'est banal, ça revient régulièrement, et le grand problème de ces astrologues qui utilisent des planètes lentes, comme Uranus, Neptune et Pluton, c'est de laisser croire que certains événements sont rares. Or, la rareté d'un événement, c'est déjà une façon de parler d'un changement majeur des choses, en tout cas pour une période relativement longue. Ne parlons même pas de la théorie de la pression des équinoxes, qui elle aussi a leur introduit une longue durée, où le cycle global est de plus de 25 000 ans, à diviser en 12, ça fait à peu près 2000 et quelques, bon, c'est invraisemblable. Et, effectivement, on prétend que ça explique la fin de certaines choses, c'est toujours la même chose, ces théories prophético-astrologiques, elles sont polémiques, elles essayent souvent de montrer que telle période où il y avait telle domination va être érévolue, est obsolète. On nous invente cela, on dit, voilà, pendant ce temps-là, pendant tant de temps, et c'était eux, puis maintenant, c'est fini. Ça, c'est de la polémique. On l'a vu, par exemple, dans mon bouquin de 2005, « Pâques et prophéties », j'en parle aussi longuement, à propos de la prophétie de Saint Malachie. Donc, voilà, on construit des systèmes pour nous expliquer que ce système va passer par un changement fondamental qui fera que les choses ne seront jamais plus comme avant. C'est toujours une façon, pour les gens d'en bas, dans un sens de mimétisme, de vouloir l'égalité avec les gens d'en haut, ou vouloir même prendre leur place, les grands remplacements, etc. Tout ça, l'astrologie, doit être extrêmement raisonnable et montrer que chaque fois, de toute façon, ce sont des périodes relativement courtes qui ne durent jamais plus, je disais, dans le... pas, mais plus que 3-4 ans. Ça tourne à des phases, pour moi, de 3 ans et demi, Jupiter de 1 an et demi, Mars de quelques mois. Voilà, c'est ça, notre temporalité. Mais nous vivons cette période très intensément et on sait très bien, par exemple, que pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Première Guerre mondiale, quelques années, on se sont passés comme si ça ne finirait jamais. Comme s'il n'y avait pas de fin. Mais c'est un temps subjectif. L'astrologie doit apporter un temps objectif en disant, voilà, écoutez, oui, effectivement, vous vivez intensément ce moment-là, mais ça ne va pas durer. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer.